Alors, comment ça se transforme ? Pourquoi il y a du brouillard ce matin ? Du brouillard ? Oui, c'est vrai, il y en avait ce matin. Eh bien, c'est parce qu'il a fait froid cette nuit. En effet, c'est toujours la même histoire. Il se trouve qu'à la surface de la Terre, il y a plein d'eau. Cette eau, elle s'évapore sous l'effet du soleil. Et elle va s'évaporer sous forme de petites gouttelettes. C'est exactement comme quand ta maman fait des pâtes ou du riz. Elle va faire bouillir de l'eau. Tu vas voir se former au-dessus de la casserole comme un nuage. Eh bien, ce nuage, normalement, il monte très haut dans le ciel et prend des formes différentes en fonction de la composition de l'atmosphère et de la température. Eh bien, il se trouve que certains matins, le nuage ne va pas s'élever. Il va rester au niveau du sol. C'est comme si on était en avion. Donc là, on ne voit rien. Alors, on ne voit rien si les gouttelettes sont grosses et si elles sont très denses, s'il y en a beaucoup. On considère que si on peut voir jusqu'à 1,5 km, eh bien, c'est plutôt de la brume. Donc, tu vois, le brouillard se dissout toujours à partir du moment où la température remonte. Donc, je pense avoir à peu près tout ce que j'avais sur le brouillard. Il est temps que je revienne à mon expérience sur les ressorts. Ne descends pas. Dans l'air, il y a de la vapeur d'eau. Avec le froid de la nuit, cette vapeur va se former des petites gouttelettes qui vont rester en suspension, comme un nuage au niveau du sol. C'est ça, le brouillard.